et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao avec le hattie on va continuer notre aventure donc du coup ici j'ai décidé de virer le promontoire on va le virer et on mettra un temple à la place on va garder ça parce que ça peut nous permettre d'arriver assez vite là on a un poste de passage un autre ici ça nous permet de nous déplacer de manière très efficace et le comptoir commercial on va le garder 10% de ressources alors en vrai je préférais qu'il soit là et le poste administratif ici mais bon ça coûte quand même blinde de les échanger donc on va faire avec et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller interagir là avec nardinus hop là on prend le petit bonus d'entretien et on a quand même pas assez pour aller tout là bas mais on va y aller alors on va rester dans notre territoire pour prendre la reconstitution et au prochain tour on ira voir ce qu'il faut pour pour remonter une une colonie alors ici répression militaire 8 bâtiment 6 on va être à 6 de tags donc pendant on va voir vite pendant un tour et après probablement plus de bonus mais on est en train d'améliorer ce qu'il faut ici on pourrait aller chercher ça 300 de pierre ouais voyons voir ce qu'on pourrait éventuellement construire ici on est blindé en avant-poste ok très bien à tous à pour améliorer le moral les armes dans la province ouais diminuer encore le coût de recrutement et le coup de construction mais que pour les trucs militaires booster le bois booster la garnison d'atouza ouais ça ça peut être pas mal bon on n'est pas menacé ici aller chercher le recrutement de des épaises d'atouza vétérans ici les escamoucheurs des chargeurs des lanciers d'anatolie en armure c'est pas mal on peut pousser la pierre on a 500 par tour mais genre si on veut faire un bâtiment là ça nous coûte 500 ouais en gros on peut se permettre un bâtiment par tour quoi donc un boost de pierre serait pas déconnant un nouveau bâtiment aussi serait une possibilité un genre un petit boost de ressources peut-être on peut pas faire ça dans cette ville ça me surprendrait parce que c'est au dernier niveau donc là ces villes là ne peuvent monter qu'au niveau 3 mais c'est peut-être considéré comme des bâtiments spéciaux ouais c'est un autre là ok d'accord donc mettons le joaillier joaillier royal bonheur influence hors 10% dans la province et on aurait quasiment ce qu'il faut ok donc on va profiter qu'on est dans une petite période de paix on va booster ça on va recruter de la garnison ici mais on n'a pas besoin que ce soit des forces d'élite donc on va pas se lancer dans des trucs de fifou ici on pourrait faire un petit hôtel supplémentaire qui va encore diminuer le coût de recrutement et booster la nourriture oui on va prendre ça à marina là à la place de alors ici il y avait un fort est-ce que est-ce que j'avais prévu de mettre autre chose non il y avait un fort j'avais pensé éventuellement à ça pour avoir vraiment une garnison flat mais en vrai l'hôtel me paraît mieux et d'ailleurs en parlant de faire un hôtel ici je peux le construire automatiquement mais je peux pas le détruire automatiquement je peux pas le détruire automatiquement est-ce qu'on a besoin de ce bâtiment là à sapinoua en vrai qu'est ce qu'on a dans cette colonie plutôt de la ressource encore une fois on a déjà le 10% on a le poste de passage on pourrait faire un hôtel ici on va virer ce truc là c'est pas des endroits où on va vouloir enfin on voudrait toujours des garnisons de fou partout bien sûr mais c'est plutôt économique après c'est sûr que c'est une invasion arrive de là ça peut être un petit peu gênant ce qui me fait penser que j'ai pas regardé ouais non c'est ça il y a chypre mais il n'y a pas plus au niveau des îles ok très bien ça c'est cool alors toi tu continues de raider pour le moment on n'a pas grand chose de mieux à faire avec lui donc j'ai envie de dire pourquoi pas ça va pas améliorer nos relations et qu'on ne veut pas améliorer nos relations avec lui donc franchement voilà limite s'il nous réattaquait ça m'arrangerait on est toujours considéré comme peu fiable mais bon ça va peut-être s'améliorer un jour alors faut qu'on fasse gaffe parce qu'on va si on fait moins de bataille on va avoir moins de gains de ressources donc il faut qu'on arrive à équilibrer un peu notre économie ce qui pourrait consister à améliorer ça pour 270 de alors c'est peut-être plus intéressant que la pierre en vrai pour le coup parce que le bronze on est vraiment en dèche on gagne 25 de bronze c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris on améliore un peu le bonheur est ce qu'on peut faire à ici on peut faire des peut-être un petit hôtel à pas trop de ces 200 ok on va privilégier le coût de recrutement réduit on fera plus tard ça c'est sur notre frontière donc pas avec notre vassal en plus avec des gens qui nous aiment pas trop donc là ça pourrait être pas mal d'avoir des bâtiments de de garnison la vague est toujours en approche pour l'instant on l'a pas vu ici chez show show city on avait dit on voudrait faire de la garnison votre niveau 3 on est niveau 3 il faut 390 de pierre donc on fera ça au prochain tour on va la cour on va avoir une conversation très intéressante très très intéressante c'est ce qu'il a dit en anglais avec un petit coup de d'oeil à la fin de la conversation ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal regardez quand même un petit peu alors on a gagné un bouclier c'est vrai que j'ai pas regardé la hache du coup mais je crois que c'est celle que j'ai déjà supi 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 tu es là l'âge céleste c'est ça celle qu'on a c'est celle qu'on a du coup on a aussi eu un bouclier civière à tout accorder soin sur le champ de bataille ok pourquoi pas là actuellement on a quoi le bouclier lourd donc lui va garder le bouclier lourd clairement on n'a pas eu d'objets supplémentaires couronne de pharaon bah pour l'instant on n'est pas pharaon on est juste grand roi excusez moi alors nordinus actuellement tel bouclier résistance contre les projectiles alors celui là il donne aucun bonus si ce n'est le soin quand elle n'est pas impliquée dans un combat cette unité reconstitue ses points de durée ah c'est pas mal 6% de résistance aux dégâts contre les projectiles non on va prendre le bouclier civière pour nordinus général il a son bouclier général c'est bien son bouclier moyen son épée longue également on est d'accord qu'on peut pas lui donner les armes comme ça la frappe puissante peut être pas mal hein quand même parce qu'ils ont tendance à se fatiguer assez vite et 10% de dégâts en mêlée contre pas de malus quand on perd on perd un peu en défense en mêlée quête de défense en mêlée on perd un peu de dégâts mais on gagne de l'attaque en mêlée parce que le 3 est plus important que le 10% de pas grand chose et on continue de taper plus fort quand on est fatigué ça c'est plutôt cool par contre ça j'aime assez l'idée c'est ben tu vas plutôt prendre ça nickel alors général non déplacé qui c'est bas supplie mais oui mais en train de faire son raid donc il n'a pas de raison de particulière de se déplacer pour le moment on pourrait aller par là pour se rapprocher de notre territoire enfin être sur le territoire d'un vassal on va dire ouais jeter un oeil en diplomatie rapide est-ce que des gens serait pour être vassalisée toi ça pourrait venir lui il ya peu de chance il nous aime pas mais il est tellement dans le mal que abandonner votre couronne vous n'avez rien fait pour la mériter ben j'ai gagné contre toi ça me paraît être genre si je lui rendais sa région est ce qu'il accepterait durant zara il accepte d'être vassalisée et même large est ce qu'il accepte d'être confédérée donc ça serait complètement con alors attendez tac annulé annulé confédération j'ai pas l'option 128 oui puis je peux rien lui proposer en échange c'est bon le jeu n'est pas complètement con ça va ça ça meurt pour le coup on pouvait proposer une confédération nous filait plein de trucs et qu'au final on récupérait parce que bah on était confédéré c'est un peu débile est ce qu'on se lâcherait cet endroit à 126 debout 51 de bois genre on la rase un peu avant de partir pour récupérer nos ressources donc c'était à 65 on doit être large on fait un peu de terre brûlée puis on lui rend puisque de toute façon c'est plus un handicap qu'autre chose en vrai ce petit territoire tout seul et prochain tour on vassalise lui en lui rendant sa cité ça fera un bon gros vassal là peut-être pas forcément très fidèle tout de suite mais à long terme ça peut ça peut jouer alors du coup on a récupéré de la caillasse donc on va faire un temple là alors on va choisir on le met oh ici c'est très bien ici c'est très bien là il nous faudrait un poste administratif mais je pense qu'on a plus vraiment voilà on a plus de ressources pour donc fin de tour c'est parti on est un peu plus pacifique et se chercher d'autres adversaires peut-être je croyais qu'il allait attaquer mais non il n'y a plus de guerre maintenant nous sommes tous bons amis alors toi tu vas où t'explores très bien écoute vas-y alors là faut qu'il fasse gaffe lui parce qu'il y a toujours le il y a toujours le pire mais non visiblement il explore également est ce qu'on va voir les mecs débarquer lui il a l'air énervé hein alors les envahisseurs ok il lance l'assaut là non il prend la mer et il attaque l'autre et il se fait couler très bien alors les suivants d'horus donc terre en jachère pisan et sa famille ont perdu la vie après une incursion ennemie laissant les champs et la ferme à l'abandon parce qu'aucun héritier ne subsiste deux familles sont venues à vous pour demander ce qu'on leur accorde trois la propriété l'un des requerents est un cousin élan de la victime un ferrier mis hors pair au vu du généreux tribut qu'il nous offre l'autre est un marchand prospère nous promettant de remplir généreusement la trésorerie royale si nous l'accordons cette faveur donc on favorise l'artisan on donne la terre au fermier coup de construction moins 20 dans toute la faction pour tous les bâtiments de nourriture on n'a pas tant on va décider plus tard normalement devrait arriver là ouais c'est ça quoi que ah non je peux plus je pensais que j'allais pouvoir voir qu'est ce que ça a donné complot assassinat avec succès le discrédit a échoué contre nardinus et par contre il y avait un il y avait un autre complot ah oui mais il était contre kurunta et du coup comme kurunta est malencontreusement on va dire décédé bah c'est ballot pour lui donc j'ai malheureusement pas moyen de prendre le poste de législateur mais je peux monter je peux faire une petite rumeur pour gagner de l'avance ou alors je prends une décision on va le faire ça prendre une décision bah du coup on récupère ça c'est parti et je pense qu'on va la donner au fermier après tout il entretient bien ses terres et du coup ça peut être l'occasion de booster nos bâtiments de nourriture mais je pense que je les ai quasiment tous booster parce que c'était plutôt le genre de truc urgent donc zara je te rends zara ah ça suffit plus ça ne suffit plus on a un petit peu trop rasé le terrain alors si je voulais équilibrer avec par exemple de l'or mettons que je suis prêt à en donner 200 ouais ça suffit plus zut bon c'était prévisible ça m'intéressait de voir mais c'est pas illogique peut-être qu'on a laissé un ultimatum j'ai peut-être fait un ultimatum c'est peut-être pour ça que j'ai perdu je vais pas souvenir mais bon en même temps c'est vrai que malheureusement la série est un peu longue enfin est longue sur le temps le temps irl comme on dit est-ce qu'on y va tranquille pour le moment tac 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 c'est où c'est là si je te donne zara c'est 13 maintenant c'était 65 tout à l'heure parce que la valeur commerciale est de 20 ouais forcément en plus il commence à se refaire niveau force du coup il faudrait par exemple qu'on améliore un peu genre ça pourquoi pas par contre ça va se casser la figure alors attendre avant on va aller voir là qu'est ce qu'il faut pour remonter une cité oh bah pas tant en vrai ça va largement largement acceptable donc on va retaper l'avant poste direct bien sûr on va pouvoir mettre un ordre alors l'ordre public du coup ça donne quoi bâtiment répression militaire présence militaire ok la répression militaire ça disparaît pas en un tour ça c'est cool donc on va pouvoir mettre un ordre possiblement de boost plutôt de nourriture tiens parce qu'il ya quand même beaucoup de nourriture dans le coin et on a zéro or donc moins 10% d'or on s'en fout et on pourrait améliorer au passage la villa du gouverneur ce qui n'est pas intéressant ça c'est pas de la nourriture donc ça prend pas le bonus ça non plus niveau bonheur on est plutôt pas mal et si on avait dit ça on va cramer un peu parce qu'on a large la ressource maintenant est-ce qu'on peut investir à Atouza oui on peut investir à Atouza parfait aller chercher ça ça me est bien une grande ville parce que ça monte là ça monte aussi le comment ça s'appelle je sais plus où c'est là la prospérité merde je sais plus où c'est ça c'est le résumé de la faction oui non bah je pense juste en dessous là voilà les pieds de la civilisation là la prospérité c'est ça c'est les bâtiments si on passe de bâtiment de le gouverneur niveau 3 à bâtiment de niveau 4 on booste vachement plus vous voyez qu'ici on a 3 ça fait 30 là on en a 4 ça fait 480 c'est carrément plus intéressant donc si on peut réussir à à garder ça au maximum on va prendre il était grand temps que je monte Atouza au niveau 4 bon par contre pour le coup enfin quoique il nous en reste quand même 444 c'est intéressant on peut faire des choses avec ça est-ce que je peux booster la pierre non je peux pas booster la pierre ah parce que j'ai pas assez de main d'oeuvre ok donc ça c'est pas quelque chose qu'on peut compenser par contre ici il faut qu'on construise parce que la main d'oeuvre devient problématique on va en claquer 3 là dedans pour avoir plus de bois ce qui va nous donner des potentialités économiques et commerciales au niveau des événements ah on a terminé notre décret on est en train de travailler du coup normalement sur le truc pour aller chercher plus d'emplacements pour la divinité parfait ah on a eu un cadeau nos vassaux nous ont donné des cadeaux nice char lourd lancier phrygien lanceur de javelot envahisseur et pays slouvite nickel bah parfait Seb tu vas pouvoir te faire plaisir on a construit plein de choses notre complot a réussi et maintenant que la province de Atouza est sous notre contrôle nos gouvernements a été donnée mais oui on a changé l'ordre dans la province de Atouza donc Seb mon ami Seb tu vas avancer au maximum tant qu'à faire parce qu'il faut que tu te rapproches de ce sympathique fort et au niveau recrutement du coup recrutement spécial dans les unités d'élite et on a les vassaux qui nous coûtent rien à recruter on va prendre deux lanciers phrygien on va prendre le lanceur de lavelo on va prendre les épées slouvite un petit envahisseur ça coûte du bronze mais ça ferait un chargeur pas dégueu ou un lancier en armure lancier phrygien c'est de la base quoi c'est de la méga base ici on a quoi sinon des épées d'Atouza les guerriers à la hachitide ça pourrait être pas mal ils coûtent un petit peu de bronze mais j'ai pas mince j'ai pas cliqué sur recruter là tu te comprends ces quatre là voilà on va pouvoir déposer une grosse garnison là pour défendre Atouza qui sera en plus potentiellement capable de s'auto défendre et après Seb on te recrutera probablement d'autres personnes pour aller t'amuser un peu j'aurais pu interagir avec ça ça fait quoi ce truc là ? du moral ouais bon bof et là du change d'embuscade c'était pas ouf ok c'est pas mal ici du coup on est en train de retaper au niveau des avant-postes il nous reste 94 de pierre donc ça m'étonnerait qu'on puisse faire quoi que ce soit on est d'accord il va falloir défendre ici parce que ça va être vraiment notre pointe par contre cette province est énorme tout là là Zara on peut construire un petit truc on peut construire un petit truc de ressources allez on va reconstruire ça pour redonner un petit peu de valeur si on peut revassaliser l'autre tant mieux sinon bah de toute façon on va on va l'exploiter cette province on va la laisser crever jusqu'à ce qu'elle soit en rébellion ça serait con ici on construit alors toi est-ce qu'on a des choses intéressantes ? est-ce qu'on a des adversaires potentiels ? intéressants des gens qui nous aiment pas déjà toi mais on est en trêve toi on est en trêve toi on est en trêve toi je pense qu'on est en trêve aussi ouais pendant 9 tours encore ok Lugarit tout là-bas celui qui a posé son truc ici lui on pourrait l'attaquer sans sans malus mais avoir éventuellement cette faction enfin ce territoire c'est pas ouf la Phrygie la Phrygie on a un pack de commandes d'agression avec eux l'explication ne nous arrange pas trop au Carkemysh 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 ça pourrait être une possibilité c'est relativement proche de nous voire même il y a un petit chemin ici et un petit chemin là par Zahra il veut pas être vassalisé ouais pourquoi pas ça c'est hyper loin ça c'est hyper loin ça aussi on est d'accord qu'on a pas de gens qui veulent le vassaliser lui pourrait vouloir être vassalisé est-ce que si on peut le vassaliser si on le file Zahra ? il veut pas Zahra merde j'aurais bien filé Zahra mais il veut pas Zahra visiblement du coup c'est mort et si je voudrais te prendre si tu veux que tu me rendes ça oh non 211 c'est mort c'est mort c'est mort ok très bien donc pas possible avec toi toi t'es en guerre contre Kurunta toujours mais t'as encore 5 provinces je suis grâce à la chance d'exprimer ma admiration l'histoire va vous rappeler ça ça remonte hein on se dirige vers moins 35 donc euh il y a moyen il y a moyen est-ce qu'à la cour on peut l'améliorer non il est pas à la cour on va voir qui a atterri à la cour au prochain tour on va garder le développement pour augmenter la main d'oeuvre pour l'instant on a pas besoin de se reconstituer de fou et du coup on va continuer de piller ici on a pas un bâtiment qui augmente notre pillage non on l'a plus on l'a plus on l'a plus donc on va continuer de rester tranquillou là à faire notre vie avec un peu de bol avec un peu de bol c'est lui qui va nous attaquer et euh et ben ça nous arrangera ici il nous faudrait le bâtiment qui nous file les 3 lanciers c'est des lanciers de base ou des lanciers lourds ? ouais c'est des lanciers en armure c'est ça et il coûte combien ce bâtiment ? 170 de pierre c'est pas tant c'est parti les tours vont être un petit peu plus longs euh un petit peu plus courts maintenant que la guerre est terminée mais euh si on peut éventuellement déclencher des guerres ou trouver des adversaires on va en profiter lui il continue d'explorer on pourra explorer avec Kurunta euh pas Kurunta soupille pardon se balader un petit peu et aller faire disparaître le brouillard de guerre étant donné qu'on a pas de d'agent dans celui là pour faire ça à notre place c'est visiblement ce que font nos vassaux après les vassaux le font pour nous donc bon on peut aussi se dire que voilà quoi oh bah il s'est fait une belle armée lui dis donc ça manque un peu de ligne de front mais euh ça pourrait rouler sur pas mal d'autres donc lui il a été faire sa petite balade en bateau et il revient ok alors eux qu'est-ce qu'ils veulent ? 300 de bronze et on donne pendant 8 tours du bois et ils nous filent de la pierre pendant 8 tours non alors franchement 300 de bronze ça m'intéresse pas plus que ça très clairement donner du bois contre de la pierre ? bah non c'est un échange de merde ça de la bouffe à la rigueur contre du bois je remets 0 là là on remet 200 190 95 199 195 contre 47 de bois ça me va pendant 8 tours on prend on va faire ça ça va améliorer tranquillement les relations également ça nous aide un petit peu sur nos notre entretien ok il doit être en train de bouger des trucs très bien alors tempête en mer le long de la côte de violente tempête venu de Amiam et Uriam ont dommagé des bâtiments le long de la côte de Kanahan non c'est loin ça aussi Kanahan c'est tout là-bas on est d'accord alors Kuruntai de retour incroyable ah et là on a eu des ressources ah ça y est là on est en invasion on est passé en mode invasion très bien alors voyons voir lui il est de retour pour nous emmerder mais bon pour le moment c'est pas très grave le haut commandant c'est Mélidu il lâche pas l'affaire ils reviennent pour essayer de foutre la merde Mélidu si on pouvait prendre une vassalisation d'ailleurs ça me propose de ah non je peux plus je peux plus proposer là et si je fais ça ils veulent amaser ah mais ça me fait chier par contre là pour le coup ça m'emmerde pourquoi cette province a autant de valeur pourtant il n'y a rien dans cette ville quoi et ça complète même pas ta province il n'y a rien de fait encore alors je pourrais la donner je perdrais 20% de bouffe et je garde Zara en tant que ville de ressources franchement ça m'a coûté que dalle alors on va faire un essai on va payer pour construire instantanément ça on va voir si ça change des choses hop et ça change de région Zara ah là ils veulent bien ok très bien équilibrer l'offre de la nourriture on le vassalise en échange de Zara c'est parti et on a découvert des divinités au passage parfait et du coup ça sera un vassal puissant alors qui pour l'instant est très hostile mais se dirige vers 172 quand même il va falloir qu'on qu'on recrute des nouveaux généraux pour gérer ça pour gérer ça toi Nardinus tu vas rester dans le coin pour pour surveiller un petit peu ce qui se passe notamment parce qu'il y a une invasion bientôt ici on va aller protéger la à tout ça on met des épéistes on met les lanciers on met les deux archers on met l'épéiste louvite également lanceur de gelave l'eau de renom on va le garder par contre ça fait que 8 on met les fourrondeurs aussi alors hop voilà et on va relancer un recrutement alors niveau recrutement spécial on a moins 91 de bronze ça pourrait valoir le coup hein un petit lancier en armure un petit char un petit envahisseur ça pique un peu mais voilà voilà et du coup un échange un bâtiment intéressant là chance d'embusquette 50% et là chance d'embusquette 50% ouais ah c'est l'avant poste c'est ce qui me semblait mais j'étais pas sûr mais oui c'est bien le temple qui donne les bonus de 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 le raid je reprends l'armée là revenu des raids 22% mais bon c'est quoi ça qu'on voulait on veut recruter pour de la nourriture on va prendre deux épéistes enfin une première ligne de front deux épéistes on prendra peut-être des guerrières à hache qui sont quand même assez efficaces mine de rien eux aussi hein si on en a un ou deux pour faire de la charge c'est pas si mal il y a niveau bronze là ça donne quoi ? c'est pas construit encore il y a niveau bonheur mais dis donc j'avais pas vu ça comme ça vas-y interagis avec ça pour reprendre un petit bonus hop ensuite tu te déplaces à fond la caisse ça va péter ici alors si j'enlève les taxes ça pète pas mais alors niveau bronze on est dans le mal d'un autre côté s'il y a une rébellion et qu'on perd ça on est dans le mal dans tous les cas donc ici ce qu'il nous faut c'est ce truc là hop direct et ici ce qu'il nous faut c'est ce truc là aussi ça prend 6 tours à se construire la vache ça pique tellement là on va reprendre notre recrutement donc on a dit deux comme ça qui nous coûte que 156 à recruter avec tous nos bonus c'est pas dégueulasse euh oui 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 on a découvert L et on a découvert Baal voilà le faveur 300 gratt 380 ce qui est pas mal on pourrait prendre un petit Baal pour le prochain coup on verra on a recruté plein de monde on a réussi on a terminé un hôtel à Rinna ok donc ici ça fait pas de mal à nos ressources et à notre recrutement on pourrait améliorer le bûcheronnage on pourrait améliorer la pierre on pourrait construire d'autres bâtiments à la base j'avais envie d'aller par là avec Seb pour récupérer ce qu'il faut mais ouais là j'avais pas vu que ça s'était autant casser la figure quoi on a été un petit peu lent avec nos bâtiments à booster ça du coup il va peut-être être temps que toi tu passes même en marche forcée pour revenir là on lui va faire la gueule hein mais alors je vais vérifier tiens ils sont toujours en guerre ils sont toujours en guerre hein ils sont toujours en guerre hein toi du coup t'as plus rien est-ce que tu serais pas contraint à une petite facialisation non non t'es pas chaud t'es pas chaud bah écoute tant pis ce qui est sûr c'est que courant de temps on va se retrouver en guerre contre lui donc s'il décide de reprendre ça euh et ben j'ai envie de dire je me rends bien lui face là je pense qu'on est à peu près safe pour pas se faire attaquer alors action disponible à la cour c'est vrai on va euh prendre une décision ah je peux le faire qu'une fois par année zut j'ai pas j'ai pas percuté alors l'assistance non détournement salaire des bâtisseurs réduction d'une garantie de dé... ouais pourquoi pas comploté bof est-ce qu'on peut lui voler de la légitimité ? 34% de chance c'est pas ouf le problème c'est comme il est toujours en guerre il va pouvoir booster sa légitimité ça me fait pas plaisir détournement ça fait quoi ? on va faire ça ah on peut choisir en plus ok d'accord euh administration et avant poste ouais c'est peut-être pas une priorité en vrai alors qu'est-ce qu'on a d'autre d'éventuellement intéressant ? donc ça c'est un vassal ça c'est un vassal lui c'est pas encore un vassal irruption annulée n'importe quel complot jusqu'à la fin du tour garde du corps royaume montre le moral et la défense sans l'idée de toutes les unités de garde du corps jusqu'au prochain suivant Dorus c'est pas mal ça on va faire ça tiens ça pourra nous servir ça pourra nous servir ça pourra nous servir alors on peut construire c'est vrai qu'on a pas mal de ressources ici est-ce qu'on peut faire notre bâtiment ? parfait faire notre bâtiment rébellion imminente bah du coup ouais et Nardinus qui pour l'instant est ici va rester là le temps que ça se construise et qu'on sécurise un peu la zone parce que s'il y a une irruption qui se fait là il est capable de se déplacer dans toute cette zone là assez facilement ça devrait presque même le coup d'ailleurs de recruter peut-être un peu plus qu'est-ce qu'il nous manquerait ? il nous manquerait du lancier avec toi on a du lancier d'Anatolie en armure à recruter et hop sang de bronze ça pique un peu mais je pense que pour Nardinus ça se fait ça se prend carrément et là on va devoir gérer la rébellion alors Seb tout seul il va peut-être pas être en état mais on pourra au pire se poser dans la ville et il y a Suppi qui arrive là et rébellion imminente et bah c'est comme ça on la gérera au prochain épisode puisque cet épisode est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé à me dire si ça vous convient comment on avance pour le moment et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti